Bienvenue chez Obscuruliste pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment dans l'invitation, Fabio, Mona et Ralph ont rencontré Mathias von Mayer et découvert sa collection de peintures d'un certain style. Puis le dîner a débuté en confrontant Ralph à ce qui le mine. Nous reprenons alors que le plat principal va être servi. Bonne écoute de l'invitation, épisode 3. Le plat suivant, c'est... Alors, je vous avoue, comme je vous l'ai expliqué, je n'ai pas mis les types d'un dans les grands. Demain sera un autre jour. Là, c'était la fin de la semaine. Et puis, on a tous dîné, on ne mange pas trop lourd. Je vous ai fait une simple hominette des voyageurs. Vous allez voir, c'est très bon et je l'ai accompagné. Alors, je suis désolé pour vous, Fabio. Je ne savais pas que j'avais un amateur de bière à ce point-là. Mais ce sera du vin, si ça ne vous dérange pas. À moins que vous désiriez que je vous fasse mander une bière. Je peux le faire. C'est parfait, c'est parfait. Une belle bouteille de vin. Alors, effectivement, devant vous, vous avez une belle omelette. Et vraisemblablement, il y a... Vous distinguez des tomates. Et il y a des herbes, comme d'habitude. Peut-être même un peu de viande, des choses comme ça. Et un vin rouge. Avec une belle robe translucide. Un peu brillante. La note est florale. Et peut-être un peu fruitée. Quand vous goûtez ce vin aussi, vous le goûtez ? Oui, bien sûr. Mona, vous buvez ? Tout à fait. J'apprécie un bon vin rouge. Quand vous goûtez ce vin, en fait, vous trouvez... Alors, oui, vous retrouvez un peu les... Peut-être des fleurs. Peut-être la cerise. Mais un truc surprenant, c'est... Alors, peut-être elle aimera pas Mona. Parce qu'il y a une petite touche cacao. Mais il y a une pointe d'épices. Donc c'est pas... C'est pas trop sucré et salé, tu vois. Non, mais dans le vin, ça passe. C'est vraiment un mélange... Alors, c'était un vin du sud de la France, voyez-vous. Je trouvais que ça accompagnait agréablement cette omelette. Et quand vous mangez l'omelette, elle est extrêmement légère. Alors oui, il y a des morceaux de viande qui fondent comme ça sur la bouche. Mais il y a surtout la légèreté de l'omelette. C'est assez particulier. C'est même surprenant. Alors, lui, il mange... Il est confus, espérant que ça vous plaît. Vous aviez cuisiné vous-même ou bien si c'est votre majordome qui l'a fait ? Je cuisine moi-même depuis que je suis très jeune et mon majordome est un piètre cuisinier. Donc c'est moi-même qui ai cuisiné Mona et ça m'a fait plaisir de cuisiner pour vous. Eh bien, sachez que cette omelette est délicieuse. Vous avez battu les enneiges pour que ce soit aussi léger, non ? Vous voulez que je vous dise mon petit secret, Mona ? Allez, ce sera mon premier secret de la soirée. Ce sont des omelettes. Ah, intéressant. Je n'aurais pas pensé. Et c'est pour ça, cette légèreté vient de là, en fait. Eh bien, je note. Étonnant. Mais, Mona, je suis ravi que cela vous plaise. C'est difficile. Et puis, je ne vous cache pas que je suis assez flatté de votre présence à la table. Parce que, vous voyez-vous, Fabio connaît un peu Mona, mais Ralph, tu ne la connais pas. Mona est une célèbre galeriste de Francfort. Et ce n'est pas courant d'avoir des femmes galeristes. Surtout à ce niveau-là et tenant une aussi belle galerie, c'est quand même assez surprenant. J'ai rarement vu des femmes à de tels postes. Je suis moi-même un peu impressionné par ce que vous êtes capable de faire, Mona. Vous êtes pleine de ressources et pleine de surprises. Je vous ai révélé mon petit secret. Est-ce que vous ne semblez pas avoir d'hommes dans votre vie ? C'est peut-être pour cela que vous avez pu être un peu indépendante et comme ça, gravirait des échelons de la société. Ma question est peut-être un peu indiscrète, je ne sais pas. Oh non, je vous avoue que je n'ai rien à cacher sur ce plan-là. Effectivement, j'ai été mariée il y a 20 ans. J'ai divorcé de mon mari pour des raisons qui nous sont propres. Donc oui, effectivement, je suis seul avec mon fils depuis lors. D'accord. Il y a 20 ans, votre fils doit être grand maintenant à présent. 22 ans, oui. Effectivement. D'accord, très bien. Vous êtes quasiment seul, peut-être il est parti faire ses études et vous êtes seul dans votre grand maison vide, peut-être ? Comme moi, ici ? Oui, vous pouvez tous le voir. Mona se referme un petit peu quand il dit que son fils est peut-être parti faire ses études. Effectivement, mon fils est parti et je suis seul pour l'instant, oui. C'est vrai. Comme vous, comme vous dites. Et elle lui fait un grand sourire. Il rogit un petit peu. Mais dans un aspect tout à fait professionnel, Mona, permettez-moi une question. Oui. Vous avez déniché en quelque sorte Fabio. Fabio, un artiste, tu verras, Ralph, sans doute très prometteur, pas encore assez connu, je pense. Hélas. Bientôt. Mais comment l'avez-vous déniché ? Où est-ce que vous allez chercher ces petites pépites comme ça ? Vous avez un truc pour y parvenir ? Le flair. On appelle ça le flair. Le flair. Tout à fait. Je repère les artistes. Je repère les artistes. Vous savez, j'ai cette petite tendance à flâner dans les rues de Francfort. Et un jour, j'ai repéré Fabio qui exposait quelques-unes de ses œuvres dans la rue. Alors, ça faisait pas mal jaser les gens. Vous pourrez voir un petit peu, enfin, dès demain soir, le genre d'œuvre qu'il propose. Et en voyant ce qu'il présentait, j'ai tout de suite su qu'il pourrait devenir célèbre. Je reconnais bien là la femme d'affaires. Il constate que vous avez fini votre plat et il le tape dans les mains pour que le majordome vienne desservir et vous amène votre décès. À le temps qu'il débarrasse, votre femme d'affaires, il en était là. Effectivement, Denis chez Fabio, il fallait être la première. Il fallait réussir à pouvoir le valoriser et le mettre dans sa galerie. Car en effet, c'est un artiste novateur, déstabilisant peut-être un petit peu, qui choque les codes de la société, n'est-ce pas, Fabio ? Oui, oui, et je me rappelle de cette rencontre avec Mona. Il pleuvait ce jour-là sur Stuttgart. Et je me rappelle très très bien de ce moment où il y avait deux types de personnes. Des gens qui me regardaient avec des regards horrifiés et des gens qui voyaient dans mon œuvre d'art ce qu'ils allaient un jour devenir. Sophie ? Alors, est-ce que, c'est ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous avez pu arriver à cet art-là particulier ? Est-ce que ça reflète un dégoût pour la nature humaine, par exemple ? Non. Mais est-ce que vous êtes en train d'essayer d'appliquer vos méthodes de psychiatre sur moi ? Ah non, parce que si j'appliquais mes méthodes de psychiatre, vous seriez sur un divan et je ne parlerais pas, je vous laisserai. C'est vrai, c'est vrai. Tout le travail du psychiatre, c'est que le patient s'auto-analyse lui-même. Et le psychiatre n'est qu'il est chiant d'un auditeur, le travail par la personne elle-même. Un jour, j'ai géré un peu et puis j'ai discuté avec quelqu'un, c'était il y a quelque temps, un soir comme tant d'autres, un peu d'alcool, les brumes, tout, je ne me souviens plus trop. D'ailleurs, je ne me rappelle même pas qui était cette personne. Vous savez, parfois, on rencontre un inconnu et on parle plus à cet inconnu qu'on parlerait à ses meilleurs amis. Vous voyez ce que je veux dire ? Ces moments-là. Et suite à ça, ça m'est venu comme ça, comme on a discuté, et puis ça m'est venu comme une fulgurance. Une évidence. Une évidence, c'est ça. Et puis, l'art est venu, et depuis, je traite ses corps avec mes méthodes que je veux enrichies, et puis dans un sens un peu comme les tableaux que vous avez au mur, qui semblent parfois parler de la mort, mais avant tout de la vie. Exactement, exactement. Ah, d'ailleurs, je ne vous cache pas, mon dessert, c'est mon petit péché mignon. Je suis assez friand de cette petite commandise, et en fait, on vous est présenté, dans des espèces de bols transparents, vous avez en fait une orange, une demi-orange, mais à l'intérieur, elle est complètement évitée. Il y a une espèce de crème, sans doute au chocolat, étant donné la couleur. Voilà, le chocolat, mon péché mignon. Alors, je sais que des fois, des gens n'aiment pas le chocolat, j'espère que ce n'est pas le cas ici, autour de la table, mais j'espère que ça vous fera plaisir. J'ai du mal à me passer de mon petit chocolat avant de dormir, et puis il plonge la cuillère dedans, et il commence à savourer son dessert. On va manger cet excellent dessert. Joliment, je sais. Je nous interroge, Fabio, vous disiez, en parlant des matériaux de votre art, vous parliez de corps, j'ai bien compris ? Oui, vous avez bien compris, Ralph, mais je sens que Fabio en vie, il trépine d'impatience d'en parler, et vous êtes curieux. Et j'aime cette douce attente. J'aime laisser ce moment-là, cet instant, qu'on ne savoure pas assez d'avant, avant la découverte. Peut-être que nous pourrons savoir plus demain, mais je laisse Fabio répondre. Non, mais si notre hôte veut que ça soit que demain, que je vous laisse ça soit une surprise, je vais le faire. Je comprends le jeu, et puis, qui sait, peut-être que si le jeu vous fait plaisir, l'œuvre que j'ai amenée rejoindra votre collection. Eh bien, si vous avez amené une œuvre qui pourrait être dans ma collection, cela m'intéresse fortement. J'avais une autre idée, je vous avoue que vous avez pu voir que mon salon était assez vaste, et j'ai notamment pensé à ce qu'il y a dans la galerie de Mona, à ce qui prend assez relativement de la place. Mais peut-être que, soyons fous, si vraiment je suis ému au cœur, deux de vos œuvres reviendront dans ma noire. Ce sera avec honneur. Magnifique. Mais j'ai une dernière question, Fabio, qui me ture les pines avant que nous puissions aller prendre un petit gestif à côté. Est-ce que, parce que je rejoins ce que disait Mona tout à l'heure, elle a sauté sur l'occasion en voyant ce que ça pouvait faire, est-ce que vous ne vous êtes pas penché, même touché par la grâce de cet art, juste pour faire le buzz un petit peu, pour surfer sur une espèce de vague d'innovation, pour vous permettre d'aller plus vite vers le renom ? Ou est-ce que vous épousez vraiment et vous sentez viscéralement votre travail ? J'espère que tout cela n'est pas juste un subterfuse. Je garderai mes mystères, alors. Ah, j'aime bien cela. Il est joueur. Nous sommes ici en bonne compagnie. Entre Mona et vous qui jouez un petit peu avec ma curiosité. Ah, vous savez, vous aussi, me mettre les rênes quand moi je l'aimais. J'aime bien, j'aime bien. Eh bien, écoutez, j'espère que ce modeste dîner vous a plu. Il y a une cognac de 10 ans d'âge qui nous attend dans le salon, si vous chantez. Vous aurez l'occasion peut-être de parler, Ralph, de votre dernière affaire. Pourquoi pas ? Vous savez que je suis sous serment, Fabio. C'est le cas de... Vous n'avez pas oublié de donner le nom. Vous pouvez juste parler de ce qui s'est passé. Je ne sais pas si Mona sera en étape dans la digestion de parler d'affaires où nous sommes toutes sortides et pas forcément très intéressantes. Ne vous en croyez pas pour moi. Après manger, tout va bien. Voilà. Autrement, ce que vous pourriez faire, Mathias, c'est inviter Mona à aller faire un tour peut-être dans le parc avec cette douceur, de la douceur extérieure. Et nous, on resterait tranquillement avec Marianne et Ralph, discuter autour d'un cognac. Ça peut être envisageable. Voilà une excellente idée, Fabio. Elle te fait un grand sourire. Et il y a Marianne qui tient un peu la tronche. Et puis, bon, vous allez dans le salon. Et vous arrivez au salon. Et puis, il commence à sortir le cognac. Donc, vous revoyez ses toiles. Et Marianne, il s'empresse d'aller les regarder. Et puis, lui, il sert le cognac tranquillement dans des verres. Vous pouvez discuter entre vous pendant qu'il sert le cognac si vous le souhaitez. Ou vous pouvez dire si vous faites des choses particulières. J'ai mal compris. Je me tourne vers Marianne. Vous connaissiez Fabio et Mona également. Vous êtes dans le même milieu, si j'en prends bien. Quel est votre lien exactement ? Alors, tu me surprends. T'as l'impression qu'il ne le considère pas beaucoup. Il a le même regard que d'autres peuvent avoir sur toi régulièrement. Et oui, oui, Fabio est un artiste. Je suis critique d'art. Vous comprenez que nous sommes liés. Mona, c'est une grande amie. Et puis, il tourne la tête. Il regarde Mona avec un grand sourire. Je ne sais pas comment réagir Mona. Si elle le regarde, si elle ne le regarde pas à ce moment-là. Oui, on le regarde. Et puis, après, en fait, il t'envoie un peu péter. Poliment, tu vois. Il t'animente dans la conversation. Oui, d'accord. J'ai vu la réaction de Mona à l'Assemblée, comment dire, repousser discrètement l'insistance de Marianne. Oui, totalement. Voilà. Totalement. Ce n'est pas difficile de se rendre compte. Tu as pu le voir, en fait, à différents moments dans la soirée, puis même un peu peut-être dans la voiture, quand on a un peu papoté. C'est qu'en fait, Mona est légèrement soulée par l'insistance. Parce que, bon, c'est clairement évident que Marianne a des vues sur elle. Et elle, elle n'est pas du tout, mais alors absolument pas attirée par lui. Et ça se voit. Elle a subi sa présence, quoi. Oui. Voilà. Disons que, disons que, elle ne voit pas particulièrement d'intérêt à cet homme, si ce n'est qu'il est là pour faire des critiques d'art, donc des critiques des œuvres qu'elle expose. Donc, en fait, elle le garde un peu, on va dire, dans ses petits souliers pour être sûr qu'il écrive de bonnes critiques, en fait. D'accord. On va dire ça comme ça. C'est facile de deviner ça. Et, Mona, les œuvres de votre galerie sont autant de... Je cherche ces mots, manifestement, de caractère que celle-là désigne les... Oui et non. Si par là, vous entendez que toutes les œuvres que je propose peuvent avoir un côté, comment dire... Pardonnez-moi, Fabio, dérangeant. Non, ce n'est pas le cas de toutes les expositions que je propose, bien entendu. Il y a de l'art plus classique. Mais je ne vais pas vous cacher que l'art qui fait controverse, c'est l'art qui se vend le mieux. Oui, il y a matière. En effet, si Fabio réalise des œuvres du même tonneau, si on peut dire. Tonneau, tonneau, un peu quand même limite, mais... Oui, c'est plus 3D, c'est plus en volume. Oui, j'ai peur de commencer à imaginer les choses. D'accord. Mathias prend la parole et dit... C'est d'ailleurs un peu grâce à cet art que j'ai pu pénétrer dans la galerie de Mona et médier un peu plus connaissance avec cette ravissante jeune femme. Il dit jeune femme alors que c'était clairement de son âge. Je suis présenté peut-être un peu plus âgé que lui. Oui, et qu'elle m'a présenté un artiste... En fait, je marchais comme ça devant sa galerie dont j'avais entendu parler, mais je n'avais pas dû sans doute y rentrer, ou peut-être une fois deux, je ne me rappelle plus Mona. Mais voilà, en passant devant la galerie, en voyant le travail de Fabio, oui, j'ai été stési de quelque chose. Je vous avoue que je n'invite pas très souvent des artistes dans ma demeure, et c'est-à-dire que certains artistes que j'aurais aimé inviter sont déjà morts et que les autres ne me considèreraient même pas. Et je crois qu'en fait, quand on est en plein essor, au moment où la chrysalide tombe et que la chenille devient papillon, à ce moment-là, si on arrive à saisir cet instant et être sur ce chemin, au même moment, c'est quand même incroyable comment le hasard peut faire les choses. et si je suis là et que je me présente au début du devenir de Fabio, et si j'arrive à saisir un peu l'opportunité, peut-être que des belles choses peuvent se faire. Fabio, vous étiez un peu dans le besoin avant, si j'ai bien compris. Dans le besoin ? Oui, j'étais dans la misère. Une vie de poème, comme de nombreux artistes, de nombreux poètes. Même pas de bohème, misère, totale. Personne ne me connaissait, personne ne m'achetait jamais rien, puis je cherchais un peu ce que j'allais faire. Donc bohème, oui, oui, si vous voulez. Vous exposiez dans la rue, c'est ça ? Oui, oui, j'ai exposé. Dès que j'ai trouvé ce que je voulais faire, j'ai commencé à exposer dans la rue, ça dérangeait les gens, et je savais qu'avec ça, effectivement, un jour ou l'autre, quelqu'un me verrait. Alors peut-être qu'en bien ou en mal, c'est le risque que je prends à chaque fois que je peins une œuvre d'art. Mais combien d'artistes dans le passé ont perdu parfois la vie pour une œuvre dérangeante, alors que ce qu'ils voulaient juste, c'était renvoyer à l'humanité une image d'elle, parfois peu avenante, mais en tout cas qui la renvoie à sa propre interrogation de la mortalité de leur corps. Car après tout, vous dites perdre la vie, Fabio, mais ce n'est pas forcément grand-chose par rapport à perdre son âme, n'est-ce pas ? Ok, là je vais faire garder le contrôle. Ça sera un 12, alors. 1,12, est-ce que tu sais comment tu te sens à ce moment-là, en fait ? Ouais, je suis extrêmement troublé à ce moment-là, et je vais te regarder, enfin, je vais regarder Mathias droit dans les yeux, et fixement, sans rien dire, pendant de longues secondes, et qui vont peser comme des minutes, hein. Je me regarde sans rien dire, et puis blanc, déjà je suis blanc, hein, de base, mais là vraiment blanc, blanc, les yeux qui ressortent, tout amants bleus, et qui te regardent sans rien dire. Un peu livide, tu te rapproches presque d'une des œuvres d'art, là, la tête toute blanche de confo, ce blanc-là, en fait, et tu vas perdre un instabilité. Très bien. C'est Mathias qui a parlé, qui a donné ces mots, hein, vous l'avez tous sentis, hein, je suis extrêmement mal à l'aise, et je reste les yeux fixés sur Mathias sans répondre, et peut-être qu'il y a même une petite perle d'une sueur qui coule le long de ma tempe, pas autant que notre collègue, mais qui coule le long de de mon visage bien rasé. Alors, Mathias rompt le silence assez rapidement, en fait, quand il sent que ça dure un petit peu, et écoutez, Ralph, je reconnais bien là ta curiosité d'enquêteur, et Fabio, je reconnais là son âme d'artiste, et Mona, je reconnais là son talent pour dénicher, et puis la féminité aussi dans la dans la présentation des artistes, c'est cette touche un peu délicate qui nous sort un peu de notre univers un peu trop carré. Je pense qu'on est tous un peu fatigués de notre semaine, je vous propose d'aller vous reposer chacun tranquillement, et que sur une bonne nuit de sommeil après, nous puissions demain vraiment entrer dans le vif du sujet. Est-ce que cela vous s'y est ? Moi-même, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que je vous mangeais par le sommeil. Je vous avoue que ce voyage m'a épuisée, donc je ne suis pas contre aller passer une bonne petite nuit de sommeil. Me lève, bonsoir, je quitte la pièce. Très bien. Tu vas dans ta chambre ? Ouais. Ok. Ralph ? Ouais, j'ai appris tellement de choses ce soir, je pense que je vais bien dormir. J'espère que Fabio va bien, peut-être que quelque chose n'est pas passé, il avait l'air tout pâle. Vous croyez que j'aurais dû mettre de la bière ? J'aurais peut-être dû mettre de la bière. Ne vous en faites pas, il est sucé comme tous les artistes. J'en parlerai au majordome pour demain. Non, mais il m'a bien semblé une ou deux fois qu'il ne... Ah non, mais j'aurais dû... Je ne me suis pas renseigné sur ces... Ah non, mais c'est ma faute. mais c'est vrai que ça peut aider à digérer. J'espère qu'il va passer une bonne nuit. J'espère que vous allez tous passer une bonne nuit en effet. Je vous laisse regagner vos chambres, je vais finir d'arranger deux, trois trucs, de ranger deux, trois choses et puis j'irai coucher aussi assez rapidement. Est-ce que... Parenthèse, je sais si Mathias a travaillé sur les affaires récentes ? Voilà. Non, parce qu'il n'y avait pas de duty qui travaille. Peut-être qu'il travaille quand il y a besoin de tester la psyché de quelqu'un, de savoir si quelqu'un était en état, d'accomplir ou pas l'acte, s'il pouvait être déclaré comme fou ou s'il était responsable ou pas en fait. Il est appelé sur tout type d'affaires mais il nécessitait l'expertise d'un psychiatre. Bah c'est ça, ouais. Très bien. Mais c'est pas un fait du tout lui, c'est un psy. Donc vous regagnez chacun vos chambres, c'est ça ? Alors moi je vais juste prendre une douche avant de me mettre au lit. Ok, donc toi tu passes à la salle de bain ensuite tu vas dans ta chambre. Je passe à la chambre, je récupère mes affaires, je vais dans la salle de bain et je repasse à la chambre. Ralf, tu fais quoi ? Eh bien quand je remonte à l'étage, je jette un regard troublé vers le couloir qui mène à la terrasse. Je suis un peu tenté et je décide d'aller voir quand même. J'ai décidé d'aller voir sur la terrasse. Les corbeaux sont toujours là. D'accord. Fabio, toi tu es monté et tu es allé directement dans ta chambre ? Oui, je suis allé directement dans ma chambre et je vais attendre d'entendre que les autres remontent. Je pense que les murs ne sont pas non plus très très épais. Et puis à peu près 40 minutes après, 30-40 minutes après, je vais aller toquer à la porte de Mona. D'accord. Très bien. Eh bien, je venais juste de sortir de la douche et puis une longue douche bien chaude. Ouais, on va... J'ai d'abord fait joué Ralph avant. Ouais, pardon. Juste pour savoir, Fabio, est-ce que tu es en colère là ou est-ce que tu es juste troublé ? Je suis troublé et je vais aller faire ce que je fais le mieux, c'est-à-dire aller discuter d'une future oeuvre avec Mona qui est pleine de conseils. Ça m'aide souvent à reprendre contenance. Très bien. Donc, Ralph, tu te diriges à l'extérieur en fait et tu te retrouves sur la terrasse, tu prends l'air un peu. En fait, là, le vent commence à fraîchir un peu. Tu vois, après cette lourde journée, le soleil est... C'est le crépusculaire, quoi. Il y a à peine quelques rayons qui dépassent l'horizon mais en fait, c'est plus le halo du soleil qui colore un peu en bleu clair la nuit sombre. Il y a les étoiles aussi. Tu ne les as jamais vues aussi bien parce qu'il n'y a pas de lumière de ville. En fait, tout est dans l'obscurité la plus complète. Il y a juste la lune qui envoie ses rayons un peu blafards sur la terrasse, le parterre de gravier et les quelques arbres devant toi. Et donc, tu sens ce vent frais et peut-être même une masse nuageuse au loin, tu ne sais pas trop. Et il y a les corbeaux qui sont toujours dans l'arbre. et quand tu pénètre sur la terrasse, ils croissent. C'est toi. C'est toi. Comme ça. Et tu les regardes, tu fais quoi ? Déjà, je dis non. Violemment, ça sort de moi comme d'un... Par au moment où tu dis non, il y en a quelques-uns qui s'envolent d'un arbre pour aller sur l'autre en disant qu'ils se reposent. Et tu, avec la lumière de la lune qui se reflète un peu parfois, tu as presque l'impression que certains te regardent d'un oeil inquisiteur comme si leur oeil était fixé sur toi. De profil comme ça. Et tu vois la lune qui se reflète. Et en fait, plusieurs semblent te regarder. semblent t'accuser. Je cherche n'importe quoi par terre alors je t'ai. Réflexe, purement. Ok, il y a un caillou qui traîne, quelque chose comme ça. Tu leur lances. Ok. C'est ça. Vraisemblablement, t'es trop loin pour les atteindre. Mais c'est juste toi-même pour te convaincre, en fait, que tu lances le caillou pour t'en débarrasser. Je les exorcise, je les repousse, je les chasse avec mon caillou. C'est le singe qui parle à moi. Et à ce moment-là, il y a du vent qui commence à souffler un peu plus fort et là, tu fermes un peu les yeux, tu te laisses emporter par ce vent. T'essaies de le ressentir. Peut-être que ça va te chasser toutes ces idées sombres. Je ne sais pas, tu me corriges si c'est bien, si ça ne convient pas. Ça te va ? C'est ça. Et au moment où tu rouvres les yeux, en fait, sur la rambarde qui est à 2-3 mètres de toi, il y a un corbeau posé qui te regarde. Alors, c'est peut-être là où je peux tenter un jet de garder le contrôle ? Tu veux. Ça me semble pas mal. Les 8. Ouais, c'est ça. Et mon modificateur. Comment est-ce que tu te sens ? Tu es plutôt en colère, triste, coupable, peur ? Alors, j'ai décidé, en lançant le caillou, de réagir par la colère et l'agression, en fait. C'est-à-dire que là, je me suis senti menacé par quelque chose d'irrationnel et qui appuie sur une blessure. Donc, c'est soit l'écroulement, soit l'agression. Donc, oui, j'ai choisi la voie de l'agression. Et j'ai essayé de reprendre sur moi après en me disant tout ça, c'est que des conneries. Et là, en revoyant effectivement ce corbeau, finalement, la ligne que j'avais passée au sol, celle de tout ça n'est pas rationnelle, elle a été franchie. Donc, là, c'est la stupeur et il a peur quand même. t'es un peu stupéfait qu'il ose venir comme ça aussi près de toi après que t'es lancé ton caillou qui te regarde comme ça. Tu sais pas, il essaie de pouvoir te parler mais toi, t'as pas envie de lui parler. En fait, tu te sens pas bien. T'as colère qui se met là avec de l'angoisse, ton estopac qui se noue un peu. T'es pas très bien donc tu vas perdre un en stabilité et tu mets la main dans ta poche, tu te rappelles la lettre qui est là et elle te réconforte un peu. T'as envie de regagner ta chambre et voilà, elle t'invite de te remettre ton cocon. Tu n'es pas bien ici. Le sous-tormeau il n'existe pas, je ne vais plus le voir. Je le nie dans mon esprit. Tu retournes vers ta chambre ? Je vais retourner vers ma chambre et j'essaie de prendre une douche aussi. S'il y a une salle de bain si j'ai bien compris aussi. Il n'y a qu'une salle de bain mais en fait tout a pris un peu ton temps à l'extérieur. Tu viens de voir que la salle de bien vient de se libérer pour que tu te dis je vais y aller. Tu vas prendre dans une douche pour te laver de tout ça en fait. J'arrive dans ma chance je te donne un coup de tête dans un mur. Ah oui, d'accord. La violence toi. Donc tu donnes un coup de tête dans le mur tu casses le lambris en fait. C'est un vieux lambris qui ne tient pas longtemps. Tu t'es à peine décorché quoi tu t'auras peut-être tu ne bosses et même pas tu vois tu as tapé le lambris a pété en fait sous ton coup de tête tu sais aussi te préserver quoi tu n'es pas y allé pour te fracasser la tête. Non, en fait ça te sorte quoi. Ça c'est avant ta douche. C'est avant la douche. Avant. Et après tu bâtes-le. Oui, c'est l'impulsion vraiment c'est de vider l'impulsion de la remplacer par la douleur quoi. Vider l'émotion par l'impulsion et la douleur qui vient et après faire redescendre tout ça et en attendant effectivement pouvoir aller avec le choix. Et ainsi se termine l'invitation épisode 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada